Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce dimanche 13 février pour la première partie du tutoriel du mini-album que je vous ai présenté hier. Pour rappel, voici ce mini. Je l'ai fait avec des papiers de chez Action, la collection Fresh & Fruity. J'ai pris du cardstock jaune et ensuite des petits die-cut de la collection F-DECO, de la collection Panda, Little Panda je crois que c'était. Je vous ai tout montré dans la précédente vidéo, donc si vous voulez visionner cette vidéo si vous ne l'aviez pas vue. Donc aujourd'hui nous allons faire la structure ainsi que la formation des pages. Alors pour ce faire, moi je me suis dit on va changer un peu, on va faire du tout action. Donc il vous faudra des cardstock noirs, donc moi je vais prendre ceci, des blocs noirs Blancraft, des cardstock noirs pour les pages. Il vous faudra de la cartonnette, soit de la cartonnette de récup, de calendrier par exemple, ou soit comme moi, j'avais acheté ça il y a longtemps sur le site Craftelier, donc c'est mitiendadart.com, ce sont, je ne sais plus comment ça s'appelle, de la cartonnette, oui en 0,2, en 2 mm pardon, de 30,5 par 30,5, il y en avait 5 pièces, alors par contre je ne sais plus du tout le tarif, ça fait très longtemps que je les ai. Donc là j'ai déjà préparé mes petites cartonnettes, je vais vous montrer. Et pour mon fond, pour coller mes cartonnettes sur mon fond, je vais prendre une feuille A3 de ce bloc-ci, donc je vais prendre la feuille noire, pour faire ma structure, ma couverture noire, voilà. Donc ça va changer du jaune citron qu'on a là, j'espère que ça ne va pas dénoter. Donc pour le devant de votre album, il vous faudra une cartonnette de 10,3 par 17,9, donc je vous rappelle que je vous mets tout en description, je vous mets toutes les mesures, donc pas de soucis, vous arriverez toujours à retrouver, pour faire votre album tranquillement chez vous. Ensuite pour la tranche, il vous faudra une cartonnette de 6,1 par 17,9, que l'on va venir coller ici. Et pour le dos, pour la couverture au dos, une cartonnette de 12,7 par 17,9, qu'on va venir coller ici. Alors vous voyez avec une feuille A3, il n'y a pas beaucoup de marge sur les côtés, donc j'espère que ça va quand même le faire, normalement je pense que oui. Voilà, donc pour coller, vous pouvez prendre de la colle à bois de chez Action, la bleue, je ne l'ai pas à près de moi, moi j'ai pris celle-ci, je crois que je l'avais eue chez Bricomarché. Donc on va commencer. Alors moi je prends la colle à bois, je vais essayer, puisque la dernière fois je l'ai fait à la taquiglue, et ça n'avait pas du tout fonctionné, je vous rappelle, ça avait gondolé, enfin oui, pas top. Donc on va essayer avec ça aujourd'hui, en espérant que ça le fasse mieux. Donc là, je viens coller ma première cartonnette, comme ceci. Alors, je vais bien appuyer un peu, pour bien étaler la colle. Ensuite je vais coller la deuxième, alors. Je vais prendre un petit chiffon. Je vais enlever un petit peu la colle qui dépasse. Là, je vais venir mettre ma règle. Alors je vais me caler ici en bas. Je ne sais pas si vous allez voir, je vais peut-être me faire comme ceci. Je vais me caler ici en bas avec ma règle, et donc, sur le premier morceau que j'ai mis, comme ça, je pense que je serai à peu près droit. Alors, on met la colle. Et je viens donc placer en laissant quand même une marge ici, pour la pliure. Alors, normalement, on dit que c'est l'épaisseur de la cartonnette. Du coup, moi, je n'ai pas gardé. Moi, si, j'ai celle-ci. Mais bon. Oui, ça va. Et je fais pareil, donc, pour la troisième. Donc, ensuite, on va venir couper nos angles. Donc, moi, j'utilise le petit outil que Monika m'avait fait. Après, vous pouvez juste, avec une règle, vous la mettez à la verticale, comme ceci. Voilà. Et vous tracez votre trait. Vous prenez l'épaisseur de votre papier, de votre cartonnette, vous mettez comme ça. Et du coup, ça fait aussi un angle. Donc, c'est pour que ça soit plus joli, que l'angle soit plutôt réussi. La petite pointe de votre album. Donc, voilà. On vient juste découper en triangle. Comme ceci. Ensuite, donc, on vient rabattre notre papier. Ici, hein. En appuyant bien. On va venir coller. On va faire les deux grandes bandes ici. Voilà. Donc, j'ai collé tous mes bords. Alors, ça a un petit peu bavé au niveau de la colle, mais en séchant, je pense que ça va disparaître. De toute façon, avec le papier déco, on n'y verra plus rien. Donc là, on va s'attaquer. On va laisser sécher tranquillement à plat, comme ça. Et on va s'attaquer, donc, à la structure. Voilà. Donc, pour la structure, il va vous falloir, la structure des pages, il va vous falloir une cartonnette, enfin, du cardstock de 28,1 par 16,5. Donc, j'avais déjà préparé mon petit papier. Et ensuite, à l'aide d'un plioir, vous allez faire un pli, un premier pli à 5 cm. Non, un premier pli, pardon, à 6,3. De toute façon, comme je vous ai dit, je vous mettrai tout en description. Donc là, 6,3. Ensuite, 8,2. Ensuite, 10,1. 11,4. 13,3. 15,2. 16,5. 18,4. 20,3. Et voilà. Et donc là, normalement, il doit vous rester 6,4. Il doit vous rester plus puisque c'est ce qui va aller sur la couverture qui est plus grande. Donc, effectivement... Non, c'est ça. Non, oui, il vous reste 7,6. Donc là, on est bon. Maintenant, on va venir plier donc nos petites montagnes, comme d'habitude. Donc, les deux premières ici. Ça va former donc notre première page. Là où on va glisser notre première page. Voilà. Ensuite, on refait la même chose comme ceci. On forme une... Moi, j'appelle ça une montagne. On forme bien les plis comme ça. On n'a pas de souci. Alors, j'ai oublié de vous dire pour la structure de l'album, la couverture. Si vous n'avez pas de format A3, le gros cardstock, vous mettez deux feuilles A4 collées sur un centimètre. Je vous avais déjà montré dans une vidéo. Et comme ça, ça vous fait votre petite bande pour pouvoir coller donc le tout de la couverture sur votre structure. Et là, si vous n'avez pas de plioir, vous faites des petits traits au cran de papier à la main et ensuite, avec un cutter, en n'appuyant pas beaucoup, vous venez former vos plis. Comme ça, vous savez où vous devez plier votre cardstock. Là, je me rends compte que j'ai oublié mes petits plis. Puisqu'après, non, je ne m'en rappelle plus. Ça, ça va venir comme ceci. Et ensuite, oui, si, c'est ça. Et le pli se fera quand on fera la pliure de l'album. Voilà. Donc là, on va venir coller entre nos montagnes ici. Donc moi, je vais mettre du double face. Voilà. Donc je suis venue coller mes papiers entre eux pour former les petites montagnes. Et ensuite, je reprends ma structure et là, je viens coller. Donc là, j'ai mis du double face tout partout parce que je trouve que c'est mieux au double face. après, c'est vous qui voyez. Donc là, je viens coller au milieu. J'essaye de centrer en haut et en bas mon projet. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Donc là, j'ai mon petit côté sur le petit côté et ici, j'ai le grand côté sur le grand côté. Là, je vais venir appuyer bien comme il faut. Alors, vous pouvez mettre de la colle. Moi, j'essaye au double face pour voir parce que je trouvais que la colle, vous voyez, ça fait des traces. Et une fois que tout est bien mis, là, on va venir faire notre pliure. on va venir appuyer tout doucement pour former donc parce qu'il ne faut pas percer le papier, bien sûr. On va venir former donc notre première pliure. et ici, on va venir former la seconde. Je n'ose pas trop appuyer. Je préfère y aller tout doucement mais sûrement. Voilà. Donc là, nous avons donc notre structure de fête avec le gros côté ici, le petit côté devant, notre tranche et voilà, ça a craqué. C'est bien ce que je vous disais. Quand on appuie un peu trop, voilà ce que ça arrive. À mon avis, c'est le cardstock. Celui-ci, ce n'est peut-être pas une très bonne idée. Voilà. À voir. Ce n'est pas grave, on mettra du papier déco. Je ne ferai pas pareil que là. Là, j'avais fait comme ceci. Donc, vous voyez que du cardstock, ça n'a pas craqué. Là, je mettrai du papier déco carrément sur mon côté. Voilà. Ce n'est pas grave. C'est les aléas des vidéos, n'est-ce pas ? Donc ensuite, on va former nos pages. Et pour ceci, il vous faudra trois cardstock. le premier de 20,3 par 17,1. Le second de 21,6 par 17,1. Et le troisième de 22,9 par 17,1. Là, on va venir plier en deux. Tout simplement. Donc, celle-ci, ça sera ma dernière page. C'est-à-dire la page du milieu. Et la plus petite page, la première page. Voilà. Donc là, maintenant, on vient mettre du scotch double face ici et ici sur nos trois pages pour venir les coller à la structure. Voilà. Voilà. Donc, comme je vous disais, j'ai mis du scotch double face ici et ici. Et du coup, j'en ai rajouté en bas pour former donc notre pochette. Je prends ma plus petite feuille, mon plus petit côté de mon album. Et là, je vais venir enlever un tout petit peu de ma première partie de double face. Voilà. et ensuite, je viens placer cette partie-là ici pas jusqu'en bas pour pouvoir donc former sauf que c'est venu se recoller. Je me disais, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, on va faire comme ça. Voilà. Ce que je voudrais vous montrer aussi en même temps pour bien que vous compreniez. donc on vient mettre notre première feuille ici. Donc là, on ne vient pas jusqu'au bord. On enlève notre double face. On appuie bien. Ensuite, on va venir enlever cette partie-ci et un petit peu de celle du haut. Voilà. Là, on retourne. On fait la même chose de ce côté-ci. j'espère que vous allez bien voir. Et là, on enlève notre double face une fois qu'on est bien installé et on vient donc coller notre première page. J'ai un doute. Je crois bien que je me suis trompée. c'était celle-ci ma première page. Voilà. C'est ce qu'on appelle une vidéo chaotique. Donc en fait, je m'étais trompée. J'ai pris ma page du milieu comme vous avez pu comprendre à la place de la première page. Donc j'ai réussi à décoller et là, je viens de remettre donc ma première page. Maintenant, je mets la deuxième. Je vais bien m'assurer quand même qu'on ne se trompe pas. C'est bien la deuxième page. je n'ai pas envie de recommencer une nouvelle fois ma bêtise. Comme je vous ai déjà dit, c'est bien aussi de montrer des erreurs en vidéo comme ça vous ne les reproduirez pas à la maison en principe. Donc là, on vient coller notre deuxième page comme ceci. Je retourne. Je prends mon morceau de scotch de scotch. Là, je viens m'aligner. Une fois que je suis bien alignée, je peux me poser et je peux former ici la pochette. donc vous voyez, on a nos deux pages déjà et ensuite, on va coller la troisième. Donc voilà nos pages de coller. Maintenant, on va s'attaquer au rabat. Donc à savoir que j'avais fait un premier rabat ici. Donc là, on va prendre un morceau de carte stock. On va prendre un morceau de carte stock. Je n'ai pas marqué. Ici, de 9,3 par 17,1. 9,3 par 17,1. On va faire un pli à 1 cm ici. Voilà. Que nous allons venir tout simplement coller sur la partie gauche du derrière de notre page. Donc là, moi, je vais biseauter ici. pour plus d'aisance. On va mettre un petit morceau de double face. J'étais en train de penser pour ma structure déchirée. Je pense que je vais mettre peut-être un morceau de simili parce que j'en ai de pareil chez Action si j'ai la couleur qu'il me faut. Je vais peut-être faire ça. et du coup, je viens coller ma petite page ici donc en se centrant bien. mon petit rabat est fait pour mon premier rabat ici. Ensuite, on va s'attaquer à la deuxième page. Alors, la deuxième page, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vais vous montrer. donc la première page, on a le rabat ici. La seconde page, on a ce rabat qui s'ouvre en trois parties comme ceci. Donc là, on va faire deux morceaux, deux rectangles comme ceci de 10,5 par 17,8. On va faire un pli à 1 cm comme tout à l'heure. Je mettais un tout petit peu avancé, j'ai bien fait. Là, je vais biseauter comme tout à l'heure également. Comme ceci. Je vais mettre du double face sur ma partie là. Je vais coller celle-ci vers le haut, celle-ci qui s'ouvre vers le bas et j'aurai donc mes deux rabats. Alors, voilà donc notre structure de prête à recevoir nos papiers déco. Donc, ça sera la prochaine vidéo. Je vous montre les rabats. Voilà. Ici, on a fait des pochettes. On fera en dernier les petits tags qu'on viendra glisser dedans. Par contre, je voulais vous montrer dans mon tuto, je vais vous montrer une astuce que vous pouvez déjà préparer pour la prochaine vidéo. J'avais donc des petits die-cut comme ceci. Dans cette collection, on n'en a pas. Par contre, je sais que ça va faire mal au cœur à certaines. Vous pouvez découper les trois pandas qui sont ici. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je vous montre mes petits pandas découpés. Voilà. Avec ces trois pandas, on va pouvoir faire donc notre déco. Vous allez photocopier. Donc, j'espère que vous avez une photocopieuse. Vous les photocopiez une fois. Ensuite, vous revenez placer par-dessus votre photocopie donc ici une deuxième fois. Vous photocopiez l'ensemble ici et vous allez vous retrouver avec ces six pandas que vous allez coller sur du cardstock noir comme ceci. Donc, vous découpez votre photocopie. Vous venez coller votre panda. Donc, moi, j'ai collé avec de la colle comme ceci, la petite colle scotch en bâton pour avoir donc le cardstock noir d'un côté et ensuite, je suis venue détourer ce qui nous fait maintenant des petits die-cut de panda. Donc, j'ai deux fois ceux-là. Vous voyez, ça ne fait pas le même vert parce que ce n'est pas la même photocopie. Il y en a un, c'est la photocopie de la photocopie. Alors, je vous montre les tout petits comme ceci et celui-ci. Donc, je ne sais pas si on va lui couper la main sans la petite feuille. On verra quand on fera notre montage et du coup, on va pouvoir les mettre sur notre structure. Donc, par exemple, le premier ici, le second par là et le troisième par là. Donc, on va décaler un peu. Vous voyez, donc, c'est pour ça que je vous dis peut-être que là, on va découper la petite feuille. Donc, ça, ça sera pour la prochaine fois et après, pour la première page, c'est pareil, on pourra utiliser nos petits pandas comme j'avais fait donc sur le mien, à savoir comment on va faire après. Donc, moi, ce que je voudrais bien déjà, c'est arriver à combler ça, ce petit accident, ce gros accident, n'est-ce pas ? Donc, voilà, j'espère quand même que ce tutoriel vous aura plu pour fabriquer la structure de notre mini. Donc, je vais préparer la seconde vidéo pour que vous l'ayez au plus vite. En attendant celle-ci, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous. Tu sais pas ? Tu sais pas ? C'est parti !